Mardi 4 juillet, on est à Rangiroa au Tuamotu et dans une heure et demie on part pour Tahiti à 12h31 exactement. En fait ce sera pas si précis que ça mais 12h31 c'est l'horaire de l'étal de marée basse et c'est important pour pouvoir passer la passe pour pouvoir sortir de l'atoll. Ici il y a deux passes, celle de Tipouta et d'Avatoru. Si on les passe pas au bon moment ça peut faire ça. Donc il faut faire très attention ici parce que la plupart des applications qui donnent les horaires de marée sont fausses pour les Tuamotu donc vaut mieux se fier aux sources locales. En ce qui nous concerne on est allé au club de plongée le plus proche prendre les horaires de marée. Ici il y a deux passes et avec l'aéroport c'est les poumons économiques de l'atoll en fait. C'est par là que passent les bateaux de fret, les bateaux de tourisme, c'est par là qu'on passe nous. Et puis c'est là que se passe aussi l'activité la plus importante touristiquement dans ces atolls, la plongée. Donc on est sur du courant rentrant, on est au milieu du créneau rentrant donc là que ça pousse le plus sur un coiff de 71. Donc normalement ça va booster. Donc au départ on est sur 20-30 mètres. Si jamais il y a un gros qui passe je vous le dis on descend sinon on reste sur 20-30 mètres. Ici on va essayer de remonter sur à peu près 18 mètres. La passe va commencer à remonter et ensuite on va se réécarter un petit peu pour pouvoir aller se mettre dans ces canyons là. Donc là on va redescendre un peu, se rapprocher du fond et avant qu'on arrive dans les canyons, comme la dernière fois je vous ferai ce signe là pour vous dire qu'on plonge plonge dans les canyons. Donc c'est important, je vous rappelle, de bien plonger sur le début du canyon et pas sur la fin du canyon, c'est à dire pas côté lagon plutôt côté extérieur, côté passe. Puisque là la même chose, le courant il passe à l'intérieur du canyon, il va ricocher sur ses parois qui se trouvent ici et du coup ça a tendance à vous ressortir. Le but étant de rester dedans, on plonge juste derrière la paroi. Là on espère qu'il y aura les requins plutôt sur cette zone là ces derniers temps. On va se positionner un petit peu en amont, bien grouper pour pas trop trop les gêner avec les bulles et puis on reste le temps que nous permet notre ordinateur en essayant de garder une petite marge pour aller faire un tour dans ce deuxième canyon et pour avoir une marge au niveau de notre consommation, pour la sortie, puisque ça va booster. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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